c'est même la famille j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo aujourd'hui on va tester les produits algi je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai ou la deuxième je me rappelle tellement plus je pense qu'il va y avoir des pépites et vous avez remarqué algi lidl genre c'est les mêmes délires de mots 4 lettres 4 lettres on va voir s'il paraît que lidl ou si c'est mieux c'est parti fait beau regardez algi lidl je vois si vous voyez le délire vas-y on va voir j'espère qu'il y a une boulangerie vu qu'il y a des pains là je suis trop content les gars il y a une boulangerie regardez comme à lidl du coup on va se faire plaisir il y a quoi il y a pas mal de choix vu qu'il y avait les pains là sur la sur la vu qu'il y avait les pains là bas je me suis dit c'est sûr il y a une boulangerie c'est à dire en vrai là je vais faire mon choix au niveau des prix c'est pareil 69 centimes 75 centimes on va prendre les meilleurs trucs je suis vraiment content je trouvais une boulangerie j'ai cru j'allais souffrir aujourd'hui mais en vrai je pense que non le magasin il a l'air incroyable la catégorie descendue je vous ai dit ils ont recopié lidl mais est-ce que eux c'est halal on va voir les hot dogs non c'est pas halal il y a des hamburgers pas halal aussi je suis dégoûté il y en a pas un veji genre veji c'est la nouvelle mode normalement poulet ohlala pâte carbonara à pâte fromage on va prendre ça déjà comme ça on va comparer encore des sandwichs plein plein de sandwichs mais je vois pas qu'il y a un truc halal un petit rayon halal du coup on va pouvoir prendre quelques trucs je trouvais ça là il y a du poulet vous voyez comme au poulet roti c'est à dire on va tester ça je suis en train de tourner un peu en vrai c'est lidl en mode je sais pas si c'est eux qui ont recopié ou c'est l'idl qui les ont recopié mais on dirait c'est le même délire regardez par exemple ça c'est les mêmes produits qu'à lidl voyez ces pizzas là là bon c'est jambon mais je vais en prendre une 4 fromages on va comparer encore du jambon de halal leuf il y en a 4 fromages ne inquiétez pas 1,55€ au niveau des boissons je vais prendre ça les gars celle là c'est quoi ça fruits maté glacé marque de halji 1,08€ non ils ont coca fanta orangina pareil tu vois mais on connaît déjà ah c'est quoi ça orange ah ça non j'ai pas envie de boire ça il y a aussi des mini pizzas à partager regardez c'est à quoi ça encore au jambon oui ça abuse il y a pas trop moi je vais essayer aussi des trucs comme ça là j'ai pris ça c'est comme des kinder mais moins cher on dirait ça y est j'ai fini la commande on a pression d'être à lidl alors c'est la même chose que lidl j'ai pris beaucoup de trucs sucrés comme d'hab et quelques trucs salés je pense miram va m'accompagner mais je suis vraiment impatient de savoir si c'est comme lidl ou pas du tout j'ai pas payé très cher mais le seul problème de ce magasin c'est qu'il y a pas assez de produits halal toutes les salades il y a du poulet toutes les pizzas tous les burgers du poulet vous allez me dire mais on est en france ici rentre chez toi si t'es pas content non mais en vrai c'est bien qu'il y a des produits halal vas-y je vais faire un peu de sport et après on va goûter ça regardez qui m'a rejoint alors je commence par la partie salée on a une pizza on a les pâtes on a le sandwich au saumon saucy yaourt salade la partie sucrée commence par la boulangerie on a une pâtisserie portugaise qui s'appelle pastel de nada un beignet au chocolat des cookies comment s'appelle ça myriam de quoi je crois que c'est des suisses défauts oreo enfin des imitations oreo imitation kinder un café et la boisson est ce que tu remarques un truc ça ressemble à quel magasin ça tu as vu même elle à la cramée c'est parti on va enfin pouvoir tester les produits haldi je suis tellement grand je me suis assis par terre pour être à sa taille donc c'est pareil que lidl au niveau des prix c'est un truc doux je sais pas qui a copié qui mais les produits sont pratiquement paris va voir si au goût c'est la même chose en tout cas il y avait du monde il y avait des papas des mamans ouais ça a l'air pas très bon ça mais pas celle de nada on commence par le salé comme d'hab vas-y ce que je te propose c'est de commencer par le saumon sauce yaourt les sandwichs le saumon c'est quelque chose qu'omar il kiffe bien ça fait longtemps on n'a pas vu sur youtube je sais pas si ça va être bon ou pas il y avait que des sandwichs au poulet ça c'était le seul produit tient on partage ça en deux parce qu'il ya beaucoup de trucs à manger on va l'ouvrir en tout cas elle est vraiment fondant tiens c'est exceptionnel c'est vraiment exceptionnel qu'est ce que c'est bon la sauce yaourt je pense qu'il y a quelqu'un qui a regroupé sur alti à lidl il n'y a pas ça je crois pas c'est tellement la base je mets un 10 sur 10 pour le sandwich au saumon personnellement on va attaquer la pizza par contre là je vais être sans pitié parce que c'est la pizza de mon enfance et franchement tu penses que ce bout là il est bon je suis encore un plus petit bout c'est bon vas-y on y va let's go je tiens à dire que j'avais déjà goûté une pizza comme ça de la boulangerie oh là là mais qu'est ce que ça commence bien c'est chaud c'est excellent c'est bon et ça c'est des magasins tu payes 1,50 euros t'as le même goût qu'une vraie pizza je vous promets les frères c'est d'ailleurs que la boulangerie elle est aussi bonne que lidl est aussi bonne que la boulangerie pour vous dire le fromage il est bon la fausse avait bonne le pain il est bon ça me rappelle une pizza de les pizzas à l'entrée de la boulangerie ouais on croit aussi grand frère vous allez voir leur boulangerie c'est master class pour l'instant c'est un sans faute les frères peut pas trop et trop parce qu'après c'est chaud moi ça va pour moi c'est bon je mets une excellente note de 9 sur 10 pour la pizza je suis surpris et franchement je crois qu'elle était à 2 euros je crois 4 euros tata pizza tu étais bien t'as deux pizzas on va s'attaquer aux pâtes là les pâtes je vous ai ramené une professionnelle elle un de ses plats préférés c'est les pâtes comme ça elle a goûté ceux d'eau chanceux de lidl et là tu as goûté ceux d'algi donc tu vas pouvoir bien nous dire ton avis allez on va essayer je veux voir si c'est la bonne la bonne quantité ouais c'est un peu je suis un peu moins fan personnellement parce qu'ils ont mis du fromage bleu le fromage bleu les fromages forts moi je peux pas trop le même goût en ça par contre c'est un petit 5 sur 10 il y en avait au poulet il y en avait à la dinde etc mais c'est pas halal mais retourner dans votre pays avec votre halal du coup ça les frères je suis pas trop fan alors là au niveau imitation c'est les boss on commence par les oreos là on va être sans piquer pour les oreos que le jim a grand moi j'ai bouteille et j'étais méga tout préféré c'est les oreos comme ça je veux dire on va voir les oreos classiques alors on va en prendre un alors déjà c'est la même forme regardez il ya le même nappage blanc c'est le même goût c'est incroyable c'est le même goût les frères oreos se sont fait copier leurs recettes et on dirait que c'est encore plus bon parce que c'est un peu plus sucré et ça coûte beaucoup moins cher prend 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 et c'est le même goût je vous promets que c'est pareil il y en a plus il y en a quatre c'est incroyable attend j'ai envie de voir s'il est faux kinder aussi c'est pareil ça c'est les kinder que vous pouvez retrouver dans le rayon froid ça s'appelle comment kinder pingoui alors mon goûter cacao on va voir ça je suis choqué les oreos alors là c'est la même chose qu'un kinder niveau esthétique il est un peu plus petit je crois non on voit le coup oh on va voir ah non c'est pas pareil noir c'est chocolat noir ça l'a fait tous et carrément non là par contre ils ont ils ont voulu imiter le kinder mais c'est mal fait c'est pas du tout le kinder le kinder c'est chocolat au lait c'est bon moi j'aime bien j'aime bien ça passe bien pour un petit tu vas le chercher à l'école tu leur amène ça c'est pas pour autant que c'est pas rigolade non c'est bon mais c'est pas le kinder et ça me fait penser à tous vous allez rigoler vous avez vu je vais chercher myriam de temps en temps à l'école comme mon père il travaille avec ma mère et travail il y a un petit pleuré 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 et je me dis pourquoi il pleure sa mère vous savez ce qu'elle leur amenait pour le goûter une banane et comme il avait une banane il avait grave l'aide tous les gens tous les petits sont des gâteaux et tous lui l'avait une banane il faisait que de pleurer dans ma tête j'étais mort de rire voilà on va passer à la boulangerie est ce qu'ils vont réussir à détrôner lidl parce que lidl c'est des big boss dans la boulangerie ok ben je vais goûter en premier c'est une pâtisserie portugaise je kiffe rien que voir la pomme ça me dégoûte c'est pas de la pomme c'est du flan comme c'est exceptionnel je vous promets essayer essayer chez vous c'est pas parce qu'elle vous dit qu'elle n'aime pas que c'est pas bon franchement c'est très très bon on va passer aux cookies on va être intransigeant parce que les cookies d'auchan les cookies de lidl sont incroyables et les cookies de la boulangerie déjà déjà ils sont mous ils sont mous c'est ça que j'aime bien dans les cookies et qu'on fait la boulangerie de collèges alors on va voir très très bon à tous les gâteaux c'est vrai c'est bon il est sujet même pas de café j'ai même pas de chocolat pour tremper mais je vous promets et que c'est que tu penses qu'il c'est moi j'aime beaucoup en tout cas pour ma part c'est un huit sur dix un sec pour et toi toi tu as un palais d'auberman tu es grave méchant non franchement il n'y a pas de problème mais tu manges quand même ok viens on se rafraîchit un peu avec du fauté glacé c'est super bon c'est un bon goût de café à sans sucre à moi je mange france en sucre c'est vraiment très très bon alors goûte nous le faut ici pour voir il a même il a le même goût que le vrai ici les gars comment c'est possible comment ils arrivent à recopier à l'identique alors que c'est des recettes ce qui est marqué à mon avis il ya un mec qui travaille à oreo un mec qui travaille à ici idée il démissionne et il va il va balancer toutes les recettes aux autres gens comme ça ils recopient je vois pas d'autre solution parce que c'est le même goût sauf que c'est moins cher en fait on se fait arnaquer nous on va en acheter des aïski le début c'est le même goût mais la fin la fin c'est pas pareil mais en vrai ça passe non ouais là les rey on a le beignet au chocolat est ce qu'il ya beaucoup de chocolat est ce qu'ils ont fait les radins c'est ce qu'on va voir le suisse ça quand tu as des problèmes il faut aller acheter un suisse ou quatre suisse même avec un café on goûte on goûte sans café pour commencer non moi je tiens à couper un bout parce que tu vois j'ai pas envie de très 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 exceptionnel ça ça vaut le coup d'être filmé 50 centimes mon pôle les ordres ça c'était des montres des voitures et potos 50 centimes le bonheur alors t'aimes pas et toi tu as un palais de doberman ah oui mais comme elle est malade tu sens plus le goût parce que tu as le covid si tu as le covid c'est trop bon plus important il y avait des wings de poulet nature donc on va voir ils sont au micro ondes j'ai oublié comme un fou tu veux goûter t'es sûr ça j'ai peur parce que j'ai mangé ça des fois dans ma vie et dans le sachet je suis tombé deux fois malade bismillah ya Allah facilite moi très très bon c'est ultra bon les gars ça c'est des protéines c'est bon pour le musc c'est très 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 bon waouh mais c'est beaucoup salé c'est salé et tout c'est ça qui est bon alors moi je mets un 10 sur 10 franchement juste j'espère je vais pas tomber malade mais je kiffe ça c'est validé la famille super ça vous aura plu la prochaine fois je pense qu'on va faire soit grand près ou leader près sur un truc comme ça parce qu'il ya vraiment des dingueries à découvrir like et abonnez vous ciao ciao 1